www.tolobelavie.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E Depuis bientôt une année, M. Pascal Moukouna, responsable de l'église dénommée Ensemble Chrétienne de Kinshasa, à ses cas en sigle, et initiateur du mouvement du Éveil Patriotique. Ce livre, publiquement et systématiquement, a des actes, comportements et déclarations qui sont de nature à nuire à l'unité et à la cohésion nationale, ainsi qu'à l'intégrité, à la dignité de la personne, de la famille biologique, de la famille politique et du président de la République honoraire, son excellent Joseph Kabila Kabangé. C'est dans ces cadres que nous formulons la présence des dénonciations, notamment pour officier du ministère public, sous votre diligence d'injection, pourra établir. À la date du 11 janvier 2019, devant un parterre de ses fidèles, M. Pascal Moukouna a menacé, remettiré, créé en RDC, l'exploit réalisé par le peuple soudanais, qui a renversé et précipité la fin du régime du président au mal de Chir, si jamais le président de la République honoraire, son excellent Joseph Kabila Kabangé, plaçait les membres de l'FCC au poste ministère et le régalien, qui, selon lui, reviennent de droit au président de la République, son excellent Félix Antoine Tchiseké Chilom. Deuxième tiré, recourir à l'insurrection, si jamais le président de la République honoraire et sa famille politique, l'FCC, persister dans leur finestre projet qui consiste à prendre les institutions et finalement les pays tout entiers à notage. Troisième tiré, faire envoyer en prison les présents de la République honoraire sur le saint Joseph Kabila Kabangé, ainsi que les membres de sa famille politique, l'FCC, à l'instar d'Omar Belchir, qui se retrouve aujourd'hui en prison. Les collectifs des patriotes congolais se disent choqués des déclarations diffamatoires de cet homme d'église. Point D. À la date du 15 janvier 2020, par diffusion en direct sur YouTube, M. Pascal Moukouna a affirmé gratuitement et pérentement un certain nombre de faits, notamment. Il a affirmé qu'à la tête de toutes les provinces de la RDC, donc par des étrangers, que la guerre de l'Est est entretenue par des étrangers qui occupent et assisent ces régaliennes auxquelles ils ont été promus par l'autorité morale du FCC et à ce titre devra être traduit en justice. Il a dénoncé les systèmes AFDEL et FCC qui ont organisé les pillages systématiques à travers le code minier et par la création de sociétés parallèles de la GECAMIN à l'AMIBA pour piller les matières premières qui prennent systématiquement la destination de Rwanda et de la Tanzanie. Il a dénoncé l'accord FCC-Cache et invité le peuple congolais à s'opposer à quelques individus qui ont pris en otage le pays. Il a cité à titre d'exemple l'Angola où se déroule également une élection où les enfants du président de la République honoraire M. Eduardo Santos sont à prison. Il a rappelé que le régime Mobutu n'a pas résisté au train de l'histoire que Kawele n'existe plus et que Kinga Kati ne ferait pas moins que de disparaître comme Mobutu en exil au Maroc le président de la République honoraire M. Joseph Kabila Kabangé sera contré en exil au Burkina Faso. Point 3 à la date du 20 janvier 2020 invité de l'émission Bossa selon la politique officielle diffusée sur Youtube M. Pascal Moukouna a affirmé gratuitement et pérenne un certain nombre de faits notamment dans la province de Basali dans la police de l'armée dans la province de Bissau dans la province de Basali à la base de M. Kambouana dans la FCC qui répond à l'acte de M. G. D'ici là le peuple congolais va se prendre en charge dans la Belgérie Tunisie Maroc et la révolution de M. G. et M. G. 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 déclenchement de M. G. M. G. M. G. M. G. il y a FCC et ça réellement congolais il faut s'expliquer pourquoi à propos du plan B qui consiste à poser des actions violentes y compris des assassinats tels que réalisés en Libye contre le président Kadhafi et son fils en Irak contre le président Saddam Hussein et M. Pascal Moukouna affirme ce qui suit. Il y a eu des accords du FCC et de M. G. et de M. G. et de M. G. qui a été de M. G. et 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 de M. G. Kadhafi, Saddam Hussein, Blaise Compaoré, Edouard de Santos, Mobutu. A la date du 13 février 2020, M. Pascal Moukouna, lors de son passage à Israël Moutombo, a fait l'état de l'existence d'un prétendu marché passé entre la RDC et l'Irak, portant sur la livraison de 14 millions de carats de diamants. A la date du 28 février 2020, sur Youtube, M. Pascal Moukouna, a affirmé gratuitement et pérenneurement un certain nombre de faits, notamment. L'armée congolaise, la FRDC, à tous les niveaux et dans toutes les provinces et sous le commandement des Rwandais. Les militaires rwandais, qui sont au commandement de l'armée congolaise, bénéficient d'un traitement de faveur. Ils sont logés dans les grands hôtels. leur transport est assuré par des grandes jupes de luxe. Finalement, on peut dire aux militaires congolais qu'ils vivent dans l'esclavage. Et c'est l'autorité morale du FCC qui nous maintient dans cet esclavage. Il est temps pour les officiers militaires congolais de dénoncer les officiers rwandais partout où se trouvent dans l'armée congolaise pour qu'il leur soit appliquée les actions que nous allons bientôt commencer dans le cadre du plan B. Tout ce temps est congolais doit être prêt et faire large diffusion de ces messages dans le cadre de l'éveil patriotique pour contrer le FCC et détruire totalement cet ancien régime qui se targue de disposer de la majorité parlementaire de 300 personnes alors que la véritable majorité c'est le peuple qui compte 80 millions de personnes. C'est la politique officielle qui est diffusée sur la chaîne Congo Web Télévision mais c'est Pascal Moukouna qui a déclaré ce qui suit. Après Kamere c'est Kabila qui doit aller en prison et ses proches collaborataires. Le 16 avril 2020 invité de l'émission Qu'entre nous soit dit animée par le journaliste Péro Louara et diffusée sur Youtube M. Pascal Moukouna a affirmé ce qui suit. C'est le président de la République honoraire qui a créé le mouvement Kamenassé. J'ai collaboré avec la CPI et les Américains pour l'arrestation de M. Genef Kabila et ses collaborateurs et je suis en possession d'un maximum de preuves accablantes du détournement de fonds de corruption de biens et de comptes dans le paradis fiscaux des dirigeants de l'ancien régime. Ces comportements délibérément agressifs et tous ces actes répréhensifs prérappelés de M. Pascal Moukouna qui par ailleurs s'est fait passer pour meneur de cette campagne de citation à la haine contre le président de la République honoraire et les siens constituent autant d'atteintes ou de menaces d'atteintes à sa vie à son intégrité physique à sa dignité à son honneur nous estimons en notre qualité de citoyen congolais que les fessiaux décrits sont constructifs de nombreuses infractions prévues et punies par le code pénal congolais et méritent une reprise exemplaire. En attendant le moment venu notre Bila Kabangé les collectifs des patriotes congolais s'érangent derrière les actions de la plateforme est déterminé à mettre hors d'état dénuir tout celui qui perturbera la coalition FCC-Cache. Sur la chambre basse du Parlement où trois projets de loi de ratification ont déclaré recevable lors de la plénière de ce mardi les trois projets défendus par le ministre des Finances scellés à la Gouli ont été envoyés à la commission des relations extérieures qui dispose de trois jours pour présenter son rapport. L'Assemblée nationale qui apporte son appui financier dans la lutte contre le coronavirus dans la ville de Kinshasa où la propagation semble atteindre une proportion inquiétante. Sa présidente Janine Mabunda a reçu ce mai mardi le caucus des députés nationaux élus de Kinshasa afin d'évaluer la possibilité d'une sensibilisation accrue de la population. Les biens pillés dont la résidence du leader du mouvement politico-religieux Bounoudi Amayala Zachary Badiangila alias Nemo Nantsemi le 24 avril dernier ont été restitués en grande partie. La cérémonie a eu lieu en présence de la police qui promet de continuer avec les enquêtes pour que tout celui qui est impliqué dans ces actes soit puni de la loi. Juste après son incitation le 24 avril dernier la maison du leader du mouvement politico-religieux Zachary Badiangila Mouandantsemi a été saccagée d'un côté par les badauds du quartier et de l'heure un groupe des policiers indisciplinés et les images ont fait le tour du monde. Nul n'est au-dessus de la loi rappelle souvent le commissaire provincial Silvanugo qui avait initié des enquêtes au sein de la police ville de Kinshasa afin d'appréhender sans impliquer dans cette affaire. Enquête présentée à la presse Cette présentation se fait devant la maison d'Ansemi. Quant aux policiers leur sort est connu ils seront déférés devant la juste ce qui fait la fierté du commissariat général adjoint en charge de la police administrative général Patience Mouchi Diav. Ce n'a pas été facile seulement la police s'est mis la main de Zachary quelques éléments de la police indisciplinés qu'ils sont ils ont brilé en place de la police d'aller plus loin d'aller plus loin même en récupérant quelques biens et jouer de la restitution. Chose est dite chose est fuit. La police de la ville de Kinshasa vient de quelques biens de me demandent la délégation des patriotes congolais qui se dit soucieuse de la cohésion nationale en document de dénonciation auprès du vice-premier ministre de la justice Célestin Sende pour fustiger les sorties médiatiques de l'évêque Pascal Moukouna à l'encontre Nourer Joseph Kabila. Cette délégation lui reproche des propos diffamatoires et estimente de ses actes. Ollé vient de déposer une dénonciation au vice-premier ministre de la justice Célestin Tundaya Kacenda dont la ténère suit. Depuis bientôt une année mais c'est Pascal Moukouna responsable dénommé ensemble chrétien de Kinshasa à ses canons sigles et initié à dit éveil patriote. Ces livres publiquement et systématiquement à des actes comportements et déclarations qui sont de nature à nuire à l'unité à la cohésion nationale ainsi qu'à l'intégrité à la dignité de la personne de la famille de la famille politique du président de la République honoraire sur l'excellente Joseph Kabila. C'est dans ces cadres que nous formulons la présence des dénonciations notamment pour des faits qui sont rélevés ci et après mais aussi pour d'autres qui est du ministère public sous votre diligence d'injection pourra établir. Les collectifs des patriotes congolais se disent choqués des déclarations diffamatoires de cette crise. Recourir à l'insurrection si jamais le président honoraire et sa famille politique lève cesser résister dans leur finestre projet qui consiste à prendre les institutions et finalement les pays tout entier en otage. Faire envoyer en prison les présents de leur horaire le président Joseph Kabila Kabangé ainsi que les membres des CFCC à l'instar d'Omar Belchir qui se retrouve aujourd'hui en prison. L'autorité morale du FCC Joseph Kabila Kabangé les collectifs et déterminés à mettre à dénuir tout celui qui perturbera la coalition entre-temps les voix continuent à s'élever sur l'incident malheureux au Sénat après celle de Kinshasa les femmes membres du FCC dans le Okatonga fustige la sénatrice Bijou Goya affichée lors de la plénière du 30 avril qu'elle qualifie question politique elle l'invite à revenir je cite au bon sens déclaré par Ghislaine Pandakoufou coordinatrice provinciale adjointe de l'FDC fustigeant et dénonçant cette manipulation politique ayant pour but de vouloir se rendre victime afin de nuire à l'image responsable de l'honorable président Alexis Tamboui Mwamba les femmes du FCC au 4 invite la sénatrice Ngoïa en sa qualité de politique et montaire à bien vouloir prendre conscience et revenir au bon sens à agir sagement et à poser des actes dans le respect du règne ordre intérieur qui régit le travail dans l'hémicycle du sénat lieu et place de récidive mésaventure qui lui sont en tenant compte de la situation les femmes du FCC au Katanga les actes de calomnie et de manque de respect à l'endroit de l'honorable sénateur président Alexis Tamboui Mwamba qui est et demeurera respectueux et de la fierté de la femme élue rassure tous leurs soucis ainsi de la femme du FCC au Katanga décide d'accueillir indéfectiblement toutes les autorités valablement élues dans l'action de notre pays de demeurer vigilante face aux actes de menace de certains politiques en mal de positionnement de rester honnête et respectueuse des idéaux du front commun pour de réitérer fidélité et loyauté à l'autorité du FCC l'honorable Joseph Kabila Kabangé c'est la vie que vive le front commun pour le Congo en Katanga où le ministre des affaires humanitaires et actions sociales ainsi que le vice-ministré y séjournent dans le cadre de la caravane humanitaire lundi ils ont été au poste lié de Kassoumbalessa pour voir la possibilité de renforcer le système de surveillance des cas de Covid-19 et sa propagation guidé par le mensuel de la santé le docteur Joseph Sambim Boulanda est précis qu'est-ce que